Comme le Japon vacille au bord de la récession, la Banque du Japon a maintenu en changé sa politique monétaire avec une déclaration optimiste qui suggère que l'économie du pays est sur la voie de la reprise. Pourtant, le ralentissement dans les marchés d'exportation asiatiques constitue un certain risque, mais ce risque peut être maîtrisé. Je suis Shneed McLaughlin et je vous présente une nouvelle revue de presse. Le Yen a progressé pour une deuxième journée d'affilée contre le dollar après que la Banque centrale a déclaré qu'elle continuerait à acheter des obligations du gouvernement japonais à un rythme de 80 trillions de Yen par an. L'énoncé de la BOJ est apparu très optimiste, ce qui réduit les chances de l'élargissement du programme d'achat d'actifs par la Banque centrale d'ici la fin du mois. En chef économiste auprès de Barclays a déclaré Je vois de fortes chances que la BOJ assouplisse sa politique plus tard ce mois-ci. Il est faux de penser que la déclaration la plus récente de la BOJ éloigne la perspective d'un assouplissement. Cela ne signifie pas qu'ils maintiennent leur point de vue, mais cela suggère plutôt qu'ils veulent voir davantage de données avant de procéder à tout changement. Toutefois, la Banque du Japon semble oublier les faibles données récentes, y compris celles de la production industrielle qui a chuté de 0,5% en août et c'est un élément crucial du PIB. Vu que les sociétés anticipent une hausse de la production industrielle de seulement 0,1% en septembre, il est presque certain qu'il y aura une contraction générale au troisième trimestre, ce qui incite certains économistes à prédire une baisse du PIB. Une deuxième récession japonaise est allée sur une période de deux ans, serait en coup dur pour le premier ministre Shinzo Abe, dont l'attrait politique repose sur sa promesse de mettre fin à deux décennies de déflation et de restaurer la croissance économique. La Banque centrale semble avoir été soulagée par l'enquête trimestrielle tankant sur le climat des affaires paru la semaine dernière, qui a montré des perspectives plus modérées, mais aucun signe d'une spirale baissière. La Banque centrale a fait noter que le climat des affaires reste généralement à un niveau favorable, même si les développements dans certains domaines appellent à la prudence. La question qui se pose à présent est de savoir si la BOJ va ajuster sa politique monétaire le 30 octobre, où elle mettra à jour ses prévisions d'inflation et de croissance économique. Le chef économiste de marché chez Mitsuo Securities s'attend à ce que la Banque du Japon assouplisse sa politique monétaire plus tard ce mois-ci, en disant « si la Banque du Japon ne change pas sa position plus tard dans le mois, même si elle réduit ses prévisions de croissance, les investisseurs vont l'interpréter comme un signe d'affaiblissement de son engagement à atteindre la cible d'inflation des 2%. » Cela conclut la revue de presse, mais restez avec nous tout au long de la semaine pour plus d'actualités financières et d'analyses sur Ducascopy TV. Sous-titrage ST' 501